Merci. Michel, c'est la deuxième fois que je vous entends sur ce registre, et donc la deuxième fois que j'ai l'impression étrange d'assister à mon hommage funèbre. Merci. Au-delà de la boutade, pardonnez-moi, M. le directeur, M. le député-maire, Mme la vice-présidente du Conseil général et mes chers camarades, bon, j'ai passé l'âge des récompenses, si tant est que j'y étais sensible, les camarades que j'ai dans la salle me connaissent sur ce registre. Les olèches funèbres, c'est encore un peu tôt. Bon, en revanche, pourquoi ne pas dire que je suis extrêmement sensible dans cette réunion de famille de ce témoignage de reconnaissance ? Reconnaissance, le mot a de multiples sens. Il en a au moins deux. Un, c'est la mise en évidence d'un certain nombre de réalités passées. Et puis, c'est la gratitude. Et ça, je ne peux pas ne pas y être sensible. Parce qu'il est tout à fait vrai que j'ai pris ma part dans l'histoire des troupes de montagne pour les aider autant qu'il était possible, à la mesure à la fois des moyens et des opportunités qui m'étaient données. Il se trouve que j'ai été un peu plus de 20 ans aux avant-postes, là où se préparait, se décidait l'avenir de notre armée et de l'armée de terre. J'aurais été gravement fautif si, dans ces postes-là, je n'avais pas fait ce pourquoi la langue française est indigente. Elle n'a pas de mot. Il n'y a que les Américains qui l'ont, c'est lobbying. Alors, lobbying, chez nous, c'est péjoratif. Ça peut, effectivement. C'est comme la langue des hommes, ça. Il peut y avoir toutes les fonctions. Pour autant, lorsqu'on se sent porteur de l'excellence, pas la sienne, mais celle d'une entité qui nous dépasse, ce qui était le cas de la spécificité montagne, ce serait gravement fautif de ne pas la faire contributrice à l'excellence d'ensemble. Je m'avançais sans phare. Vous vous en souvenez, Michel, le MAT ? J'étais l'alpin de service. Et à peine je vois la bouche, je me disais, oui, ça y est, c'est l'alpin qui s'exprime. Peu importe, toujours est-il, ce que j'ai fait avec vous, d'ailleurs, et tant d'autres, ce que j'ai pu faire, c'était effectivement, dans ce moment qui s'est révélé être un moment charnière, tout compte fait, qui a été de faire prendre conscience qu'avec les troupes alpines, que tel ancien chef d'état-major de l'armée de terre disait, ce sont mes danseuses, dans un moment du temps de la guerre froide où beaucoup pensaient que c'était je ne sais quelle survivance désuète, et au fond qui se maintenait que grâce à la conscription, en quelque sorte, nous avons pu, dans ce moment-là, mettre en place tout ce qui a permis, le moment venu, lorsque le monde a changé radicalement, que les troupes alpines soient au rendez-vous, et devenu troupes de montagne, pour bien marquer, non pas je ne sais quel divorce avec la tradition, mais pour bien marquer que nous étions porteurs d'une fonction et non pas territorialement marqués. Et vous avez évoqué tout à l'heure ce moment, lorsque vous étiez chef de corps du 15-9, où a été mis en place le plan d'action pour la spécificité montagne, je regrette, au fond, dans cet instant, de ne pas avoir au milieu l'homme qui a pris les décisions, il est là, c'est Jean Bassère, le général Bassère, il a eu l'immense mérite de m'écouter et puis d'assumer, tel qu'il sait le faire, totalement des orientations qui, pour certains, paraissaient hardies. Et puis, la cheville ouvrière qui est Jean-Marc de Julie, il est le général de Julie, il est par là, je l'ai là, j'en suis sûr, et bien les voilà, voilà ceux qui ont fait, moi, oui, c'est vrai, mais peut-être pas les oublier, et Jean-Marc, tout le monde, enfin, ceux qui le connaissent, savent que c'est un redoutable piocheur de fond, et bien, nous avons fait ça ensemble. Et que ce soit reconnu aujourd'hui, ça me va droit au cœur, mais ce serait stérile si on en restait là. Une des grandes satisfactions que j'ai eues ensuite, et que j'ai encore aujourd'hui, c'est, je crois, une de ces satisfactions qu'on a sans doute tous en temps que nous sommes dans la vie, où, plus on avance en âge, plus on prend conscience de la fugacité du temps, et malgré tout, on a tous en nous des espérances d'éternité. Alors, je passe sur les sujets d'élite qui rentrent dans l'éternité par le biais de telle ou telle œuvre fameuse. La plupart d'entre nous, c'est par le biais d'une filiation, filiation biologique, ou alors filiation par le fait qu'on a des héritiers qui reprennent l'héritage et qui le font prospérer. Eh bien, une de mes immenses satisfactions dans les années qui ont suivi ma présence à Grenoble a été de le constater. Lorsque, vous avez évoqué tout à l'heure mon passage au commandement du secteur de Sarajevo au pire moment de la crise, peu de temps auparavant, le colonel Delavarde, à la tête du 7e BCA, avait hiverné pour la première fois sur Ingmann, contre l'avis de tout le monde, il avait ouvert une porte. Et lorsque je commandais et que l'hiver était là, avec des positions déjà rigoureuses, j'ai vu arriver un certain colonel Moussu, il doit être par là, à la tête de son bataillon, et... des sous-officiers qui étaient mis en place comme conseillers techniques auprès des unités qui n'étaient pas spécialisées sur le mont Ingmann. Et je garde un souvenir exceptionnel de ma rencontre avec le capitaine Millet du 7e BCA. Millet, je l'avais vu arriver aux élèves sous-officiers de l'EHM, 17 ans, entre papa et maman, ou presque, lorsque je commandais cette belle compagnie. Et je... j'arrive, je monte, sur le mont Ingmann, je suis reçu par un groupe de chasseurs mécanisés à pied, qui n'ont de commun avec nous que le fait d'avoir un costume bleu. Eh bien, l'homme d'Igmann, c'était le capitaine Millet, capitaine Rang, il avait passé tous les grades et tout, qui inspirait confiance. Il était le soldat de montagne par excellence. C'était un pur bonheur pour moi. Pur bonheur. Et quand ensuite, j'ai pu suivre ce qui s'est passé avec, notamment, la porte qu'a ouverte le colonel Lenin en Capissa, par exemple, le terrain qui était occupé ensuite par d'autres bataillons et encore par le 27 tout dernièrement avec le colonel Gouriau. Quelle fierté ! Quelle fierté de voir que, par les actes, on justifiait et au-delà tout ce que nous avions théorisé ou exposé au plan conceptuel avec du temps du chien Al-Bassère et du chandard de Julie. Et je ne peux pas, sur ce registre, ne pas évoquer le groupe militaire de Haute-Montagne. Dans ces postes que j'ai pu tenir à l'admission centrale, j'étais le correspondant du chef du groupe militaire de Haute-Montagne. Ne le répétez pas. Dans cette structure très hiérarchisée, c'est un véritable scandale qu'un lieutenant ou un capitaine s'articule directement avec un général sous-chef d'état-major ou tout, c'est assez véritablement scandaleux. Donc, c'est dire si le groupe militaire de Haute-Montagne ne m'est pas étranger et ce, dès le début, pour toutes sortes de raisons. Je pense notamment au commandant Estève qui, après, avait pris la succion de Marmier et qui a disparu, comme vous le savez, il y a bien longtemps maintenant et qui a joué un rôle absolument considérable pour amener le groupe militaire de Haute-Montagne où il est, où il a été et où il est aujourd'hui. Et ce qui est extraordinaire, là, il faut rendre hommage au général Lawrence, avec ce visionnaire qui, en 1973, créait ce groupe militaire de Haute-Montagne avec une mission simple, recollée à la tête de l'alpinisme français et mondial. Ce qui fut fait et qui continue à être fait aujourd'hui. Quand on voit ce qui était fait en terre de Baffin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça n'a pas été sans être remarqué. même Élise Lucet, qu'on ne savait pas à ce point attirée par la chose militaire, était pétrie d'admiration devant le capitaine Briers. Et l'équipe de France militaire de ski. L'équipe de France militaire de ski, qui, y compris chez nous, bien souvent, a été peut-être encore par certains considérée comme je ne sais quelle danseuse, là aussi. L'immense bonheur que j'ai eu d'avoir leur permettre de s'illustrer au cours des Jeux mondiaux militaires d'hiver tout dernièrement. L'immense bonheur que j'ai eu avec, aux côtés du général de Villiers, le numéro 2 des armées, d'une conférence de presse dans les salons du gouverneur de Paris, à faire témoigner ces garçons et ces filles en uniforme avec leur grade de sergent ou de caporal et qui néanmoins étaient champions du monde ou médailles d'or olympiques et autres. Quelle image ? Parmi les images que je retiens de ces Jeux mondiaux, je pense à celles où on voit nos trois filles qui sont impeccables. Le bleu, le béret bien mis, bien mis, vous avez répété. Le chalut, impeccable. La médaille d'or autour du goût et un sourire. Quelle image ! Quelle image ! Donc vous aurez compris que par rapport à ce moment où nous nous sommes lancés à quelques-uns hardiment et je ne dirais pas contre Vence et Marais mais contre une opposition qui était plus interne d'ailleurs que venant de l'armée Terre, parce que l'armée Terre ne voulait pas du mal. Quand je vois tout ce chemin parcouru, franchement, je suis heureux. Je suis heureux, je pense, comme je suis heureux quand je vois mes petits-enfants parce que c'est ça la vie. Chacun porte son sac au moment où il faut le porter puis passe le relais. Aujourd'hui, le relais est passé et il est assumé bien au-delà de ce que nous avons pu et de ce que nous avons su faire. Alors je voudrais terminer simplement par deux propos, non pas en termes de mise en garde parce que vous savez, c'est comme l'Union d'Aiguillière avec son disque symbole de la liberté. Il est dans un équilibre improbable, toujours au risque de se perdre. Tout ce qu'on a là, c'est pareil, c'est toujours au risque de se perdre. Il est tout à fait clair que cette réputation qu'on acquise à nouveau les troupes de montagne maintenant, cette aura dont elle bénéficie en 1944, il est pour nous, alpin, pour nous, troupes de montagne, une référence qui n'est pas purement historique. Pour le coup, elle n'est pas tactique. Quels anciennements tirés des combats qui sont ceux d'Aiguillière, qui sont dérisoires par rapport au contexte général ? Et même, quels enseignements tirés des combats du Vercors avec cette surprise des planeurs ? Il n'y en a très peu, pratiquement pas. On voit bien que l'enseignement, il est d'une autre nature. Et justement, il est pérenne. Il touche à bien d'autres choses, infiniment plus essentielles. dans l'armée française, nous, pardonne-moi de dire nous, nous sommes dépositaires d'un héritage unique. Aucune formation de nos armées n'a à ce point encadré les maquis. Aucune formation de notre armée n'était reconstituée en tant que grande unité à partir des maquis. Or, les maquis, encore début 1944, mais bien sûr encore plus en... Tout autant en 1943, qu'est-ce que c'est ? La lutte contre l'occupant. Ça paraît aujourd'hui pour les jeunes, notamment, où l'amitié franco-allemande est à juste titre célébrée, doit être entretenue, un tout petit peu bizarroïde. Et quelle actualité ? On ne voit pas très bien. En revanche, il y a une actualité. Car vous savez que dans cette tragique période, le malheur de la France, il était non seulement les événements de 40 où cette armée, jusque-là jugée la plus puissante du monde, est pulvérisée et où la France elle-même est dépecée. Le malheur de la France a été qu'un gouvernement de circonstance, revêtu des apparences de la légalité, a pu se faire porteur d'une image de la France qui était une image dévoyée par rapport à toute notre histoire. notre histoire de France qui avait un pacte avec la liberté. Et on acceptait la défaite. Bien sûr, pour préparer une revanche ultérieure, mais on l'acceptait dans des termes qui ne sont pas en accord avec ce qu'est la France. Dès octobre 40, on promulguait une loi qui établissait des hiérarchies entre les Français. On tournait le dos à tout ce qui avait fait la France pendant des siècles. Et on se lançait dans une petite collaboration qui se voulait être habile, mais où on allait y perdre son âme. Et tout cela se réclamait de la France. La France ! Plus que jamais ! Regardez les images de l'époque. Eh bien, nos camarades, nos anciens, les Leray dont on a parlé, les Valais de Dosia, les Tom Morel, les Jambules, les Stéphanes, ils ont relevé le flambeau de l'image de la France, celle que nous aimons, celle que nous avons à faire vivre aujourd'hui. La France qui est porteuse d'un humanisme. Eh bien, les troupes alpines, les troupes de montagne aujourd'hui, elles sont dépositaires de ces étages-là. Et c'est même ce qui donne sens à leur métier, comme un métier militaire tout court. Cet étrange métier de porter les armes, il n'a de sens que parce que nous le portons en votre nom à tous, vous, les citoyens, au nom de la France. Et de quelle France parle-t-on ? C'est là que c'est important. Mais encore, le général Moussu se souvient sans doute à Sarajevo de l'impact que peut avoir auprès de nos gars cette idée qu'on leur disait « Vous êtes ici la France ! » et qui, du coup, orientait leur comportement. Et puis, c'est là-dessus que je vais terminer, mais je ne ferai qu'écho à vos propos, M. le député maire. La France, ce n'est pas une entité désincarnée. C'est des gens, c'est des hommes et des femmes. D'où l'importance considérable de garder le lien. Ce lien qui, dans notre histoire, a été favorisé tout simplement par le fait qu'à la fin du XIXe siècle, quand les troupes alpines ont été créées, elles se sont installées dans des fonds de vallées, elles ont changé la vie des gens, elles ont apporté la sécurité là où il y avait la sécurité, un minimum de prospérité. On a parfois épousé les filles du pays, ça ne faisait pas plaisir à tout le monde, mais bon. D'où cette alchimie exceptionnelle qui s'est nouée entre les uns et les autres. On était à l'origine de l'alpinisme, à l'origine du ski. Et ce n'est pas un hasard s'il s'est passé ensuite les phénomènes dont j'ai parlé à propos de la résistance. Aujourd'hui, soyez conscients que maintenant que nous avons embonné les hautes garnisons alpines. Je ne dis pas qu'il faut y retourner, ce n'est pas ça. Il faut tirer les conséquences. On n'est plus à Demeure, à Briançon, à Barcelonette, à Bourse-à-Maurice. Il faut vraiment trouver tous les procédés, tout ce qui peut permettre de continuer à alimenter ce lien entre les uns et les autres. Et avec cette difficulté supplémentaire que nous avons affaire à des populations aujourd'hui de plus en plus urbaines, il faut certainement inventer en ce domaine. Mais les troupes alpines, au fond, elles sont à l'origine générées par une invention je crois très profondément à leur capacité à inventer. En tout cas, merci Michel. Merci.